Avez-vous déjà voulu apprendre à faire quelque chose et à le faire très très bien ? C'est peut-être un sport, de la musique ou du dessin. Mais après avoir atteint un certain niveau, vous avez remarqué que votre amélioration a stagné. Vous passez un temps conséquent à faire cette chose et à l'apprécier, mais vous ne voyez aucune amélioration. Selon Anders Eriksson, psychologue qui a passé sa vie à étudier les performances d'experts, c'est parce que vous ne vous êtes pas engagé dans un entraînement délibéré. Anders a fait une expérience tôt durant sa carrière. Il a recruté un étudiant de premier cycle qui s'appelle Steve Fellona. Il lui a demandé de venir à son bureau plusieurs fois par semaine pour des sessions d'une heure. Steve devait écouter une série de chiffres aléatoires, de les mémoriser et de les réciter par ordre. Si Steve arrive à réciter la série correctement, alors Anders rajoute un chiffre. Et s'il n'y arrive pas, il lui soustrait deux chiffres. De cette manière, Steve opérait toujours dans la limite de ce qu'il pouvait faire. Et après quatre sessions, Steve pouvait réciter confortablement sept chiffres. Et selon plusieurs études, c'est la moyenne de rétention de notre mémoire à court terme. Et à ce moment-là, Steve a continué à essayer de s'améliorer. Mais session après session, il n'arrivait jamais à faire mieux que sept chiffres. Et ça le rendait très frustré. Mais vu que c'est une expérimentation, il continue de venir au bureau d'Anders. Jusqu'au jour où il était sur le lancer. Il a fait huit chiffres, ensuite neuf, dix et au final, un chiffre d'affilée avant la fin de la session. Ce schéma de progression, atteindre une limite de nos capacités, éprouver une frustration prolongée et faire une percée, s'est répété plusieurs fois pour Steve lorsqu'il a atteint 22 chiffres, 34. Et au final, après 200 sessions de travail, Steve pouvait réciter 82 chiffres, 82. Et il a fait ça grâce à ce que Anders appelle les quatre composants de l'entraînement délibéré. Premièrement, il avait un objectif bien défini. Il savait que s'il pouvait réciter 13 chiffres, alors son prochain objectif était de réciter 14. Deuxièmement, les sessions étaient de longues sessions de concentration ininterrompues. Pour une heure entière, toute la concentration de Steve était focalisée sur le fait de réciter des chiffres et rien d'autre. Troisièmement, après chaque essai, il recevait une critique qui était facile à comprendre. Soit il avait récité les chiffres correctement ou pas. Et quatrièmement, il était constamment poussé en dehors de sa zone de confort. Steve opérait toujours dans la limite de ses capacités. La grande concentration et le sentiment d'inconfort constant ont poussé Steve à croire que s'il ne trouvait pas de solution créative à son problème, alors il allait continuer à souffrir. Et vu que notre cerveau est plein de ressources, c'était juste une question de temps pour qu'il arrive à trouver une solution. Et ce qu'il a fait, c'était d'imaginer chaque chiffre dans une feuille d'un arbre. Après l'expérience faite avec Steve, Anders a commencé une nouvelle expérience avec Dario, l'ami de Steve. Mais cette fois, il a demandé à Steve d'enseigner à Dario sa méthode pour retenir les chiffres. Et grâce à cette méthode, Dario s'est amélioré beaucoup plus vite que Steve. En seulement quelques sessions, il pouvait déjà réciter 22 chiffres d'affilée. Mais après les 22 chiffres, Dario n'arrivait plus à s'améliorer. Et ça l'a poussé avec le temps à trouver sa propre méthode. Et après plusieurs et plusieurs sessions de travail avec Anders, il a pu réciter 100 chiffres correctement. Cette petite expérience a permis à Anders Eriksson de déduire la formule de l'entraînement délibéré. Un entraînement intentionnel et focalisé, plus un coaching d'expert. Et avec cette combinaison, il pense avoir trouvé la formule parfaite de l'amélioration. Donc si tu consacres du temps à t'entraîner à faire quelque chose, comme chanter, dessiner ou jouer au foot, mais que tu n'avances pas, alors essaie de changer tes sessions en entraînement délibéré. Et si tu peux résister à la frustration sans abandonner, alors ça ne sera qu'une question de temps pour toi, avant de trouver des solutions créatives et dépasser ton blocage. L'entraînement normal, où on croit que faire quelque chose encore et encore va nous rendre meilleurs, ne fonctionne pas. Et même 10 000 heures n'auront pas l'effet recherché, sauf si elles sont délibérées. Selon Anders Eriksson, ce type d'entraînement, implémenté sur une période suffisamment longue, conduit à l'amélioration. Et rien d'autre ne le fera. J'espère que cette vidéo vous sera utile et vous aidera à apprendre une nouvelle langue, à jouer un instrument ou à dessiner. C'est scientifiquement prouvé qu'on peut tous apprendre à n'importe quel âge, il faut juste appliquer les bonnes méthodes. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501